Je suis Oumedim Saïdier, ministre de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, du tourisme et de l'artisanat par le gouvernement. Je suis en charge du tourisme, qui justifie votre présence ici à l'occasion des 8e mois d'assises du tourisme sans frontières. Pourquoi venir au Comore ? Oui, c'est une très bonne interrogation. En tout état de cause, en premier lieu, ce qu'il faut souligner, c'est que c'était en quelque sorte un entrée-lac de civilisation ici au Comore. Puisqu'on a une civilisation d'entour, l'africanité du Comore est très marquée, mais également arabe et même européenne. Donc c'est ça ce qui forme au fond le Comodien. Le Comodien, c'est tout ça. C'est l'Afrique, c'est l'Arabie, c'est l'Europe. Et tout cela, en termes de culture, en termes de patrimoine, tout cela se retrouve dans ces quatre petites îles de l'archipel de Comore au sud-ouest de l'Afrique. Ensuite, c'est une nature à l'état primaire. Jusque là, on n'a pas encore réussi à hisser notre tourisme au niveau de toutes les îles du monde. On est resté très naturel, on est resté très naturel et ça fait partie aussi de nos atouts. Ça, c'est le deuxième atout, c'est qu'on est très naturel. On est donc le produit de multiples civilisations. En même temps, on est resté très naturel. Cet atout de la nature nous permettra, en nous développant, de nous développer autrement par rapport à ce qui s'est fait. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un espace géographique où le tourisme prédomine. Il y a les Seychelles, il y a Maurice, il y a Madagascar, il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui peut recevoir jusqu'à 14 millions de touristes par an, mais qui est à 2h50 d'ici. Mais ce sont des destinations touristiques, un peu, qui ont envahi le paysage depuis longtemps. Nous, avec le fait que nous sommes tout à fait naturels et dans notre comportement humain. Et aussi, dans le paysage en tant que tel, peut-être que nous pourrons faire autre chose. C'est ce que nous nous attendons faire. C'est d'essayer d'égaler nos voisins, et non pas en faisant la même chose qu'eux, mais en utilisant les atouts que nous avons sur le plan culturel, sur le plan de la nature, sur le patrimoine, pour faire rêver tous ceux qui viendraient ici, qui repartiraient en disant aux autres, j'aime bien Zanzibar, j'aime bien Maurice, mais j'aime encore mieux les Comores. Voilà ce que nous attendons, ce que nous voulons faire. Et justement, la visite de tous nos amis lors de 8h6 du tourisme, nous a permis de comprendre encore mieux qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut aller dans le sens d'un tourisme responsable, donc en impliquant toutes les communautés telles qu'elles sont. Vous l'avez constaté, que c'est un pays très accueillant, c'est un pays où les gens sont en sécurité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menu large, ça. Non, il y en a. Mais la sécurité en tant que tel, pour ceux qui vivent, pour ceux qui viennent visiter, elle est assurée par tout le monde. Ce n'est pas une question de la police, ou de la gendarmerie, ou de l'arrivée. Non, c'est tout le monde qui s'assure que dans le coin où ils se trouvent, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de comportement violent vis-à-vis d'entre nous, même si ça peut arriver de temps en temps, la vie est ainsi faite, mais surtout vis-à-vis de ceux qui nous visitent, ils peuvent témoigner partout où ils sont, qu'au Comore, on est vraiment en sécurité. Ensuite, bon, il y a aussi, on a aussi notre gastronomie, qui nous est propre, qui est très saine, qui n'est pas encore envahie par divers condiments créés par l'homme, et qui fait que, bon, parfois, au lieu de donner plaisir au palais, ça crée plutôt des problèmes au cœur. Ici, on mange toujours sain, on mange toujours sain, ce qui s'est fait sur le plan local, c'est vraiment sain. Et vraiment, j'invite tous ceux qui pourraient suivre cette vidéo, de venir nous rendre visite. Bon, maintenant, il y a effectivement l'autre aspect qui est très important, c'est l'aspect des infrastructures. Nous allons les mettre à construire, certaines infrastructures hôtelières, mais je peux vous assurer d'ores et déjà que le concept de responsabilité et le concept de durabilité est intégré pleinement dans les nouvelles constructions des hôtels que nous allons réaliser ici. On a déjà deux à trois grands projets, mais qui intègrent totalement les aspects environnementaux, les aspects culturels et les aspects du patrimoine tels que nous l'avons hérité dans ce qui va se faire aussi bien au niveau des Galawa qu'au niveau des Madouja, et très bientôt aussi à Malais, que vous avez visité, mais également dans l'île de Mwenli, qui est vraiment l'île écolo par excellence, l'île des écologes d'avenir, des écologes qui dépasseront certainement ce qu'on a vu ailleurs. Je ne veux pas parler de Bali, etc., puisque tout le monde connaît, mais je sais que Mwenli dépassera largement Bali dès qu'on s'y mettra et on va s'y mettre. Et vous avez visité l'autre île qui est en juin, qui est une réplique un peu de l'île de la Réunion, si mes souvenirs sont bons. Et je sais que là, il y a aussi beaucoup de beauté, beaucoup de beauté à mettre en valeur, mais je ne veux pas oublier, quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, je ne veux pas oublier Mayotte, que vous n'avez pas pu visiter cette fois-ci, mais à Mayotte aussi, le Lagon. Le Lagon, c'est quelque chose d'unique, qui est très apprécié. Et d'ailleurs, dans le cadre du développement touristique, pour nous ici, au niveau de l'état des commodes, nous incluons également nos frères et sœurs de Mayotte dans ce développement. Tout le monde en profitera. En tout cas, ce qui nous réunit, ce que nous pourrons faire ensemble, on le fera, sans tenir compte des contradictions politiques. Et entre autres, on le fera dans le domaine du tourisme. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter sans citer le volcan Cartala, qui est le plus grand cratère volcanique du monde. Et qui, j'espère, ceux de nos investisseurs, qui viendront donc pour la gestion de nos futurs hôtels, ils viendront également avec des hôtels, avec plutôt des hélicoptères, pour amener les gens qui veulent se marier à aller faire leur mariage là-bas. Et je peux vous dire que ce sera magnifique, romantique et surtout fantastique. Merci.